Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée. Pour ma part, ce fut une belle journée. Alors, petite vidéo sur les municipaux. Bah oui, on commence à y arriver, puisque les municipaux arrivent donc le 15 et 22 mars, si je me trompe. Donc on va regarder un petit peu... Alors, je ne vais pas vous dire qui va sortir pour le moment, d'accord ? Je vais seulement vous dire un petit peu qui pour moi se rapproche le plus de la possibilité d'être... Alors, je vous regarde les municipaux de Paris, bien évidemment, d'accord ? Bien évidemment. Donc je vais regarder un petit peu par rapport aux listes qu'il y a, donc maintenant qu'on sait un petit peu qui va se présenter, qui serait susceptible le plus de pouvoir s'approcher, on va dire, du siège de la mairie de Paris, du quatrième arrondissement. Alors, on va regarder tout ça ensemble, d'accord ? On va faire un petit rachetage, on va également essayer de voir avec le pendule. Donc on va regarder tout ça maintenant. N'oubliez pas, partagez la vidéo, commentez la vidéo en bas, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce en bas, ça fait plaisir. Un petit pouce en bas pour les haters, il n'y a pas de soucis, ça fait plaisir aussi. Il en faut, voilà. Et surtout que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de haters, nos amis des mentalistes qui mettent des pouces en bas. Donc, bienvenue à eux. Donc, ben tout on commence, maintenant c'est parti ! Alors, on va regarder ensemble, donc, les différentes têtes de liste qu'il y a, donc, au niveau des municipaux. Donc, j'ai noté un peu, parce que moi, je ne vous rappelle pas tout, hein. Surtout, ça ne m'intéresse pas trop, des dossiers politiques, donc voilà. Donc, on a dans les municipaux, on a, donc, Anne Hidalgo, bon, mais ça, il fallait, donc, du PS, il fallait sans douter. Ok, on a Benjamin Griveaux, de l'ARM, voilà. On a Rachida Darty, des Républicains, j'ai noté, hein. On a David Béliard, des Écolos, on a Nicolas Bonnet, des Communistes, on a Daniel Simonnet, de la France Insoumise, et on a quelqu'un du RN, mais je n'ai même pas noté son braze, son prénom, je ne me rappelle même pas, on va quand même mettre le RN, Rassemblement National. Et on a enfin notre Marcel Campion, le Roi des Faux, hein. Donc, voilà, donc, on va regarder un petit peu, qu'est-ce que ça pourrait donner pour tous ces énergumènes, hein. Moi, ces énergumènes, parce que, voilà, tout. Alors, on va regarder, on va commencer par Anne Hidalgo, hein, si vous voulez bien. On va donc faire un petit tirage avec notre ami Anne Hidalgo. Allez, Anne Hidalgo, Anne Hidalgo. Il n'y avait pas un footballeur qui s'appelait Hidalgo ? Je ne me rappelle même, je crois que dans l'époque, il y avait un footballeur qui s'appelait Hidalgo. Allez, Anne Hidalgo, la reine, la reine des embouteillages. Alors, Anne Hidalgo, du Parti Socialiste. A-t-elle des chances d'être élue, donc, pour 2020, le 15 et le 22 mars ? Alors, on va commencer par le 15. Va-t-elle être élue ? Non, ben non, ça ne sert à rien de mettre le 15, de toute façon, puisqu'elle y sera, de toute façon. Donc, allez, on va dire, demain, pour le 22 mars. Sera-t-elle en liste, donc, et va-t-elle passer pour le 22 mars ? Je ne sais même pas comment se passent les votes pour les municipaux. Ben oui, parce que, vous voyez, je ne vote plus depuis longtemps que ce soit municipaux, que ce soit européens, que ce soit présidentielles. Donc, je ne sais même pas comment ça se passe, tout ça. Et je suis fier très, très bien comme ça, d'ailleurs. Donc, les municipaux, donc, va-t-elle être en liste pour le 22 mars, à Hidalgo ? On a la carte de retard, ça, ça lui va bien, en plus. La route, il se bloque et tout, comme elle bloque quelques paris par rapport à ses embouteillages, on a des retards de blocage. Donc là, j'ai envie de vous dire, mais c'est la situation actuelle. Pour le moment, j'ai l'impression que elle stagne. D'accord ? Voilà. Ah, la carte bleue ! Waouh ! Wouhou ! Ouais, elle sera là le 22, hein. En tout cas, c'est sûr que le 22, elle est en liste, hein. Elle sera, donc, pour la... Comment l'appelle ça ? Pour la... Pour le siège, hein, en tout cas, le 22 mars, elle sera bien là. Donc, pour moi, ouais. Si c'est en deux fois, en tout cas, le 22, elle sera là. Ah, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il peut y avoir un petit blocage et des désitalisations à un moment, mais à un moment donné, oui, pour moi, elle sera là, de toute façon, pour le 22. Attention, parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils vont voter pour elle, au dernier moment, on risque de ne pas voter pour elle. D'accord ? Parce qu'il y a la carte de la trahison, mais on a quand même le hasard qui fait que les choses tournent. Et pour moi, voilà. Alors, on a la carte aussi, la méchancée, elle est quand même mal entourée, hein. Des gens qui ne lui veulent pas toujours que du bien. Mais pour moi, elle sera là, les appuis, elle aura quand même des appuis. Et pour moi, elle est carte du voyage. Donc, pour moi, là, quelque chose que ça me ressort, je vous dis qu'elle sera là, donc, pour le 22. Donc, est-ce qu'elle aurait ses chances ? Mais on regardera après, quand on se rapprochera vraiment tout début du mois de mars, vers le 1er ou le 2, un coup comme ça. On fera un tirage, en tout cas, avant le 15, pour vraiment regarder. Là, c'est juste, on va dire, une approche. Un amorçage, si je puis dire. Donc, Aline Gallo a-t-elle réussi à passer et être, encore une fois, maire de Paris ? Alors, la carte est plutôt positive. Et elle a les clés, hein, les clés de la mairie, hein. Pour même, c'est là, hein, les clés, quand même, de la mairie, hein. Et il y a toujours cette notion, quand même, de blocage. Une notion de nouveau départ. Alors, est-ce qu'elle s'en allouane ou pas des clés de la mairie, on va voir. Et là, il y a quand même l'administration qui est là, hein. Elle a de fortes chances de repasser. De très, très fortes chances de repasser et de renouveler un nouveau départ, encore une fois, au sein de la mairie. Pour moi, Aline Gallo, malgré les notions où il y a des moments, peut-être, en février, début mars, ça va être un petit peu délicat. On va penser qu'elle ne va pas passer. Ou qu'il y a des gens qui, pour moi, se détourner d'elle. Ou des trucs comme ça. Mais elle a un coup de bol, un coup de chance. D'ailleurs, il y a eu la carte bleue de Benin qui est sortie. Et j'ai l'impression que, pour moi, tel qu'elle est là, et elle a encore la carte bleue qui ressort en termes cartes, pour moi, honnêtement. Alors, c'est un premier tirage, hein, un premier jet. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'elle va, en effet, être réélue au sein de la mairie de Paris. Allez. Benjamin Griveaux. Donc, l'AREM. Benjamin Griveaux, va-t-il être, donc, bon, on va directement passer à, va-t-il être directement, parce que souvent, ça va être une vidéo de, tous les noms, ça va être une vidéo de 30 minutes. Je n'ai pas envie de ça, donc, dans la politique. Ils n'en vaut pas trop la peine. Donc, Benjamin Griveaux, de l'AREM, va-t-il, on va dire, avoir le siège de la mairie de Paris ? Va-t-il obtenir la mairie de Paris ? Benjamin Griveaux va-t-il se retrouver à la mairie de Paris ? La carte de l'amour, qui ressort, belle carte, et la stérilité. Ouh, ouh, ouh. J'ai l'impression que le bonhomme, stérile, hein, c'est une niète, c'est une niète, hein. Mais on va quand même vérifier encore, mais pour moi, c'est non. Encore une fois, la clé de l'opportunité, donc il va y avoir des ouvertures, quand même. La nativité, ça va lui ouvrir des champs, mais il y a la ruine derrière. Donc, pour moi, ceci va lui ouvrir, quand même, des possibilités, pourquoi pas, pour plus tard. Mais, en tout cas, au niveau de la mairie, mais, en tout cas, pour moi, il n'obsèdera pas, en tout cas, quelque chose qui est lié à la mairie. On a la carte du hasard qui est là. Le hasard va faire que, de toute façon, il n'aura pas cette mairie. Donc, pour moi, la mairie de Paris ne sera pas pour Benjamin Griveaux de l'AREM, puisqu'il y a la ruine, mais, voilà, sur ses nouveaux projets. Un des projets, etc., il y a la ruine sur ses projets de candidature. Pour moi, ça me ressemble mal pour Benjamin Griveaux. Rachida Dati, des Républicains, on va voir. D'après, on va faire un petit peu avec le pendule, donc, c'est pour ça que je vais directement au plus rapide. Rachida Dati va-t-elle s'asseoir à la mairie de Paris en tant que maire de Paris ? Il va-t-elle aussi avoir la mairie de Paris ? Rachida Dati, des Républicains. Alors, alors, bah, décidément, ils ont tous la clé, hein, ils veulent tous la voir, hein. Il y a encore la clé de l'ouverture avec l'opportunité. Et la carte de l'amour, également, qui se met là, également, pour elle. Mais va-t-elle réussir ? Bon, alors, le groupe des Républicains, on a justement un groupement qui est là. Donc, on va essayer vraiment de rassembler autour d'elle des gens et du monde. La carte de la beauté. La carte des plaisirs. Et la carte du despotisme. Alors, malheureusement, j'ai pas l'impression qu'elle va s'asseoir au siège de la mairie de Paris. Malgré tout, je la ressens qu'elle a des chances d'être mieux placée qu'elle que Benjamin Griveaux. Voilà. Elle a des chances d'être un peu mieux placée que Benjamin Griveaux. Mais, pour moi, elle ne sera pas à la mairie de Paris. On y va. Pour maintenant, David Béliard, des écolos. David Béliard, est-ce que lui va être... Va-t-il obtenir... A-t-il les chances d'obtenir, on va dire, le siège de la mairie de Paris, David Béliard ? Hop, on y va encore. La découverte. C'est peut-être la première fois que lui se présente, puisqu'on a la découverte, je ne sais pas. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau, en tout cas pour lui, apparemment. Et alors, lui, pas du tout, puisqu'il y a également la stérilité. Et comme Benjamin Griveaux, il y avait aussi la stérilité. Donc, ça me paraît très difficile pour lui. La carte de l'abondance de l'argent. La carte de la campagne de santé qui ressort. L'infortune. Donc, l'infortune, c'est, voilà, la vieillesse, hein, quelque part, de tout. Et les trahisons. Donc, pour moi, je ne le vois pas brider, en tout cas, le siège de la mairie de Paris. Et si je veux maintenant placer entre Benjamin Griveaux, Rachid Adati, David Béliard, je mettrai, donc, première pour le moment, Alidalgo. Deuxième, Rachid Adati. Et Benjamin Griveaux, David Béliard, à peu près dans le même moule. À peu près dans le même moule. Je ne sais pas où ils sont dans les sondages. Mais bon, à peu près dans le même moule. Voilà. Mais pour le moment, c'est comme ça que les choses m'apparaissent. Mais comme je dis encore une fois, il faudra revoir ça un petit peu au mois de début mars. Voilà. On continue avec Nicolas Bonnet, des communistes. Nicolas Bonnet, des communistes, va-t-il réussir à obtenir le siège, donc, de la mairie de Paris. Oui, Nicolas Bonnet va-t-il défendre le siège à obtenir le siège de la mairie de Paris. Bon, ben, lui, c'est niéteint. Alors, lui, il a carrément la fermeture. Il a la ruine déjà, dès le départ. Il n'a même pas les clés, lui. Lui, il n'a même pas les clés, le bonhomme. Il a la ruine, la prison, le mur, etc. Donc, pour moi, lui, bon, on ne va pas aller plus loin. Il n'a absolument aucune possibilité. Le départ, ça veut dire aller out dehors. Maintenant, non. Donc, lui, Nicolas Bonnet, n'a vraiment aucune chance. Là, pour le moment, c'est le dernier des derniers. Les derniers, les derniers. De tout ce que j'ai fait. Ali Dalgo, Benjamin Vivo, Rachid Adati et David Béliard. Nicolas Bonnet est le dernier. En tout cas, pour le moment, sur ma liste. Daniel Simonnet, donc, de la France Insoumise. Alors, Daniel Simonnet, de la France Insoumise. Daniel Simonnet, de la France Insoumise, a-t-il ses chances pour pouvoir s'asseoir, donc, sur le siège de la mairie de Paris ? David, non, Daniel, pardon, Simonnet. La trahison, une carte très négative dans les échéances, dans les comptables. Je n'ai pas l'impression qu'il dit la vérité. De toute façon, vous me direz qui c'est qui dit la vérité dans la ronde politique. Aucun. Donc, déjà, là, ça me paraît un petit peu difficile. Il est derrière, donc, un groupe. Donc, il y a quand même un groupe, moins de personnes derrière lui. Hop. Et la sagesse. Alors, David Simonnet, non, n'aura pas ce poste. Mais, par contre, il peut être bien placé. Il peut avoir un coup que, déjà, il sera mieux placé que Nicolas Bonnet, pour moi, honnêtement. D'accord ? Et je le mettrai dans le trio 3, donc, de Benjamin Vivo, de David Béliard, et lui, Daniel Simonnet, les trois. Voilà. Donc, les deux premières, pour moi, sont Anidalgo et Rachida Dati. Pour le moment. Pour moi, les deux premières. Et, comme je vous disais, pour moi, s'il ressort plus au niveau de la prétentiel qui va se renouveler, ce serait Anidalgo. Mais, pour le moment, ce serait comme ça ma tête de course, on va dire. Donc, j'en ai dit combien ? J'en ai dit. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ah, six. Merde, sinon, on aura fait le quinte et plus. Ben, merde. Il n'y a pas c'est ce qu'était plus. Merde. Dans le quinte et plus, là, pour le moment, je mettrai Anidalgo, Rachida Dati, je mettrai après Benjamin Vivo, et David Béliard, et en dernier, Nicolas Bonnet. Mais, voilà, dans mon quinte et plus, pour le moment. Mais, donc, Daniel, Nicolas Bonnet, et bien derrière, pour moi, Daniel Simonnet, du, j'allais dire, du FMI, de la France Insoumise. Voilà. Alors, on continue, donc, le RN, la Rassemblement National, je n'ai pas noté son blase à lui. Alors, je ne sais même pas, mais je vais demander, est-ce que le RN va avoir un siège au sein de la mairie de Paris ? Le Rassemblement National va-t-il avoir un siège ? Donc, à la mairie de Paris, il va-t-il réussir ? À ce soir, à la mairie de Paris, il s'obtient du RN. Un but de confiance, on lui enlève, on lui reste hier, de toute façon, donc, je n'ai pas l'impression que ce soit positif non plus pour lui. Bref. Et on a, carrément, lui, encore une fois, directement à la prison, donc, le mur. Il y a un mur, on l'empêche, de toute façon, de brider quoi que ce soit, le RN, on les empêche, par exemple, de brider quoi que ce soit. Donc, c'est un peu comme Nicolas Bonnet, si je les mettrais dans le même bonnet. Hein, Nicolas Bonnet, Bonnet, je les mettrais dans le même bonnet. C'est un jeu de beau. Eh, je suis fort. Nicolas Bonnet, donc, des communistes et de RN, je les mets à peu près dans la même place, c'est-à-dire en bas de course, en bas de liste. Allez, on n'a pas besoin de continuer sur ça. Et enfin, quelqu'un qui dit, apparemment, d'aucun bord, notre Marcel Campion. Allez, on va aller à Marcel Campion, le roi des fonds 1, où il va se placer, bonhomme. Marcel Campion, donc, par rapport à la mairie de Paris, va-t-il réussir ce soir au siège de la mairie de Paris et être le nouveau maire de Paris ? Marcel Campion. Marcel Campion. Et terre de la beauté qui est sortie, je la mets là. Marcel Campion. Il y a encore, il a énormément de, il y a un mur, il y a un mur et tout, et le mur n'arrive pas à s'ouvrir, il aura du mal, il y a toujours la terre du hasard, parce que les choses peuvent évoluer et changer, mais là, il y a un mur, c'est déjà très négatif. L'instabilité, voilà, l'infortune, non, je vous dis non, déjà, le groupe, la famille, les forains, bien évidemment, je suis possédeux, mais la série T, donc c'est négatif pour Marcel Campion aussi. Donc, voilà, si je mets, donc, là pour le moment, avec le tirage, je mets en tête de liste, first, Anne Hidalgo, seconde, Rossi Dardati, troisième, Benjamin Briveaux, avec, tous les avec, David Béliard. Ensuite, je mettrai Daniel Simonnet, ensuite, je mettrai Nicolas Bonnet, avec le RN, à peu près pareil, et Marcel Campion, pareil, peut-être un peu devant le RN, quand même, Marcel Campion, devant le RN et devant les communistes, peut-être Marcel Campion, voilà. Donc, Anne Hidalgo, Rachida Datti, bon, voilà, ce que j'ai dit. Maintenant, on va essayer de regarder avec le pendule, et oui, ça, c'est sympa, avec le pendule de regarder, qu'on va regarder ça tout de suite, alors. Je vais prendre mes planches, mes fameuses flanches, en même temps, comme ça, on va bien voir ensemble. Vous vous rappelez, j'avais fait pour les européennes, et j'avais dit, donc, vraiment, avec le pourcentage exact du RN et de l'AREM, je vous avais dit le pourcentage exact, vous pouvez voir d'ailleurs sur la vidéo de la prédiction sur les européennes. Donc, on va essayer de voir un petit peu, d'accord, un petit peu, parce qu'on est en retour, c'est en retour un petit peu tôt, on va essayer un petit peu de regarder tout ça. Alors, je vais déjà voir si je peux le faire, parce qu'il faut demander quand même l'autorisation. Alors, vous voyez pas trop, hein, les planches, mais bon, là, il y a différentes planches, il y a le nom, le danger, le pièce, difficulté, incohérence, bon, etc. Je vais demander si je peux penduler, est-ce que je peux penduler ? Alors, on me dit oui, je peux penduler, donc, on y va. Allez, alors, je vais voir les pourcentages d'efficacité de mon pendule par rapport aux questions posées pour l'Amérique de Paris, à combien je serai de pourcentage d'estimation juste ? Je serai à 80% d'estimation juste, 80%, 85% d'estimation juste, si je le fais aujourd'hui avec le pendule. Bon, alors, on va essayer de voir ça, alors, je vais prendre quoi comme planche ? Euh, ouais, c'est différentes planches, vous voyez, les tatata, bon, euh, je vais le faire avec ça, je vais le faire avec celui-ci, pas ce testing-là. Je vais le faire avec le cadran universel. Allez, on va faire avec le cadran universel, hop ! Alors, on va commencer avec Annie Galgo, ok ? Allez, c'est parti. Annie Galgo, Annie Galgo du Parti Socialiste, son pourcentage de chances d'être élu à la mairie de Paris. Pourcentage de chances d'être élu... Ouh là ! 95% de chances d'être élu aujourd'hui, donc, Annie Galgo, au niveau, donc, des... d'avérés de Paris. Attention, c'est pas le nombre de suffrages qu'elle va avoir. C'est quel est le pourcentage de chances qu'elle a de s'asseoir au siège de l'avérés de Paris. Et là, le pendule me dit, pour Annie Galgo, 95%. C'est énorme, c'est bien. Benjamin Griveaux, Benjamin Griveaux, pourcentage de chances qu'il soit d'auté à l'avérés de Paris, ouf, 40% lui. Il y a 40% pour l'AREM, je vais noter, t'es un... Annie Galgo, ça m'a fait 95%. Benjamin Griveaux, ça tourne autour de 40%. Rachida Dati, j'aime bien faire Rachida, Rachida Dati, donc, pour son... Pour obtenir, donc, pour le... Comment on appelle ça ? Pour le siège de l'avérés de Paris, pourcentage de chances de brider l'avérés de Paris. Oh, elle est allée à autour de... Ouais, 80%. Autour de 80%, Rachida Dati, de chances. Voilà. David Béliard, les écolos. David Béliard, David Béliard, donc, ton pourcentage de chances, très faible. 10-15%. David Béliard, pour les écolos, ça tourne entre 10% à 15% de chances d'être élu. Nicolas Bonnet, Nicolas Bonnet, Nicolas Bonnet, pourcentage de chances des communistes. Nicolas Bonnet, ça va en dessous des 10%. On est entre 8 à 10%. 8 à 10% pour Nicolas Bonnet. 8 à 10% pour Nicolas Bonnet. On va voir si c'était ce que je ressentais, d'ailleurs, avec le Béliard, après, parce que je ne me rappelle plus, mais... On va voir. Daniel Simonnet, au niveau des 10, c'est du TNT+. David Simonnet, du FMI, décidément, de la France Insoumise. Oh, Kailis. Alors, bon, Daniel Simonnet, de la France Insoumise, son pourcentage de chances d'être élu. Ah, ben, il a 50%. Non, un peu moins 50%. Il est à 45. 45, on trouve 45, on va dire. Ouais. 40-45. 40-45 pour le Daniel Simonnet. Le RN. Je n'ai pas mis son prénom. C'est pas grave. Le RN, combien de pourcentage de chances a-t-il d'être élu au sein de la mairie de Paris ? Ben, il a 5% de chances, lui. Le RN, c'est 5% de chances, à peu près, de pouvoir... Avoir un siège à la mairie de Paris. Et le Marcel, champion ! Marcel, champion, combien de chances a-t-il ? Ben, écoutez, il tourne pareil, au cours de 10%. 10% pour champion. De chances. D'être brûlé à la mairie de Paris. Voilà. Donc, si on revient, donc, un petit peu sur, donc, le cadran universel que j'ai fait par rapport, justement, à savoir un petit peu, et c'est important, ce n'est pas le pourcentage qu'il faut obtenir, d'accord, mais c'est le pourcentage de chances de pouvoir, on va dire, s'asseoir sur le siège de la mairie de Paris. Donc, on aurait, selon mon pronostic, du 4 et plus, on aurait Ali Dago à 95%, on aurait, donc, ensuite, Rachid Adati, les Républicains, à 80%, ensuite, on aurait, donc, Benjamin Grévo à 40%, en suivi le Bic un peu, avec Daniel Cibonnet, qui est aussi de 40% à 45%, ensuite, viendrait, donc, David Béliard, des Écolos, avec également... Non, oui, David Béliard, avec les Écolos, suivi de Nicolas Bonnet, on va dire, un petit peu, hein, donc, des communistes, et de Marcel Campion. Voilà. Et en pas de liste, on a, donc, le RN, le Rassemblement National. Donc, pour moi, voilà, d'après ce qu'on a fait, vu, donc, avec les cadrans, et donc, la ralicésie et le Bélin, parce que ressortait le Bélin, on ressortait un petit peu au niveau du pendule, au niveau, donc, du pourcentage de chances, et pour moi, donc, là, on leur a tué, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, là, j'aurais plutôt tendance à dire qu'Anne Hidalgo va se rasseoir sur le siège de là, mais réparer, mais on regardera ça, pour confirmer, sur le mois de mars, on regardera ça juste avant le 15 mars, d'accord, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc, tirage de cartes, plus radiesthésie, voilà, surtout, n'oubliez pas, commentez la vidéo, dites ce que vous en pensez, partagez la vidéo, c'est sympa, ça fait dire à tout en plus de monde, et ne se retrouviez pas, aimez-vous, aimez les autres, un petit pouce en haut, et bisous à tous, à très vite, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz